Il a perdu 10 milliards de dollars en une semaine et le problème c'est que c'était pas les siens. En ce moment on assiste sans doute au plus gros scandale de l'histoire de la crypto-monnaie avec des rebondissements absolument incroyables à base de fraudes, de relations polyamoureuses entre PDG de grosses firmes à plusieurs milliards de dollars, d'usage de drogue, de tweets assassins, bref la famille Kardashian a rien à leur envier. Aujourd'hui on va parler de FTX. FTX c'était jusqu'à il y a quelques semaines la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde derrière Binance. Fondé en 2019 par Sam Bankman-Fried, aussi appelé SBF, FTX c'était la deuxième boîte du jeune fondateur. La première elle s'appelle Alameda, c'est une société qui a été créée deux ans plus tôt, mais on y reviendra plus tard. Et vous allez voir que dans cette vidéo beaucoup d'éléments changent, la news est actuellement d'actualité, donc on a fait au mieux dans le script. Mais du coup il est temps de s'intéresser plus précisément à SBF, Sam Bankman-Fried, pour comprendre si c'est un gros méchant ou un gros débile. Et dans ce genre de cas il y a très rarement une autre solution. Alors SBF, il est né en 92, donc il a 30 ans. Il est né dans une famille d'académiciens, ses deux parents étaient profs de droit à l'université de Stanford, une fac prestigieuse aux Etats-Unis qui est située juste à côté de San Francisco. Donc c'est vraiment un enfant de la Silicon Valley. Il va faire ses études au MIT, une école d'ingénieurs très réputée aussi. Et il fondera Alameda Research en 2017, après avoir brièvement travaillé pour une boîte de trading. FTX sera fondée deux ans plus tard en 2019. La fortune de SBF, elle était immense, elle était estimée à 26 milliards de dollars à son pic, puis 10 milliards 5 en octobre 2022. Et dès le 8 novembre, on supposait qu'elle était descendue en dessous du milliard. Avec le journal Bloomberg qui estimait qu'il avait à peu près 991 millions. Le même média qui le 11 novembre va annoncer qu'en fait, à cette étape-là, il n'a déjà plus du tout de fortune personnelle. Et SBF, c'est un personnage particulier qui était très apprécié du grand public. Il avait construit tout un personnage autour de lui, parce qu'il roulait dans une Toyota totalement banale. Il était aussi connu pour être un très grand donateur, notamment au Parti démocrate américain. Et il se donnait beaucoup cette image de mec qui en avait rien à foutre de l'argent, qui voulait tout donner avant de mourir. Bref, il se construisait ce personnage de mec altruiste. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui le disait. On peut aussi citer un autre exemple qu'il a été le deuxième plus gros donateur pour la campagne présidentielle de Joe Biden en 2022, avec un don individuel de plus de 5,2 millions de dollars. Et il aurait donné 40 autres millions de dollars pour les campagnes de différents candidats pendant les élections des midterms cette année. Alors effectivement, il pourrait être considéré comme étant super généreux, si ce n'est un petit détail, qu'il avait évidemment bougé ses entreprises et son domicile personnel au Bahamas pour éviter l'impôt américain. Mais bref. Et comme on n'est pas à une contradiction près, il s'affiche beaucoup avec sa vieille Toyota à la con, là, pour se donner une image un peu de monsieur tout le monde, mais il vit quand même dans une villa à plus de 10 millions de dollars. Bref, le personnage public est assez différent du personnage privé. Deux informations supplémentaires qui ne nous apprennent pas grand-chose sur lui, mais que je voulais quand même placer. Il est vegan et c'est un gros joueur de League of Legends. Exactement comme moi. Mais je ne suis pas milliardaire. Pas encore, du coup, abonnez-vous. Comme ça, après, ça vaut plein d'argent et tout, c'est parfait. L'ascension de FTX dans le marché des crypto-monnaies, elle est due à une campagne marketing hyper agressive, avec des publicités à la télé, des publicités diffusées au Super Bowl, avec des grosses stars, le rachat des naming rights de certains gros stades américains, en gros, tu mets ton logo sur le stade, et c'est le stade FTX maintenant, voilà, comme l'accord Hotel Arena. Et évidemment, beaucoup de travail avec les influenceurs, et c'est particulièrement avec les influenceurs crypto que l'image de SBF va se forger, et qui va obtenir le surnom de « milliardaire le plus généreux du monde ». Et effectivement, c'est facile d'être généreux quand tu es généreux avec le pognon des autres ! Suite au scandale, plusieurs influenceurs se sont excusés auprès de leur audience. D'autres ont fait des vidéos en catastrophe 24 heures avant le crash parce qu'ils sentaient le truc venir et ils disaient aux gens de retirer leur argent. Malheureusement, le mal est fait, et c'était très compliqué parce que FTX avait vraiment une belle image. La société communiquait beaucoup avec les régulateurs américains, donc beaucoup de gens s'y sont fait avoir, des influenceurs y compris. Mais malheureusement, c'est aussi le cas de beaucoup de gens qui les suivaient et qui étaient totalement innocents. En fait, toute cette histoire, en vrai, elle commence il y a un petit moment. Elle commence quand SBF s'attirent les foudres de plusieurs rivaux, notamment un rival de Thaï, Chen Penzhao, aussi appelé CZ, le patron de Binance, qui est devenu son grand-ennemi quand SBF s'est mis à militer auprès des autorités américaines pour des changements de régulation à l'égard des cryptomonnaies qui allaient dans son sens et qui allaient un peu désavantager ses concurrents. Pour ceux qui suivent un peu ce monde-là, la rivalité des deux PDG est très connue et les deux n'hésitent pas à s'envoyer des petites pics sur les réseaux, comme par exemple début novembre, où suite à une invitation de CZ à Washington, SBF a demandé dans un tweet datant du 29 octobre qu'il a maintenant supprimé si CZ sera bien autorisé à y mettre les pieds. Parce que CZ, comme son nom l'indique, est d'origine chinoise, très classe. Et vous allez voir qu'il va récolter ce qu'il a semé, puissance 1 milliard. Suite à ce tweet, et quand le site de news Léomonde des cryptos Coindesk publie un article qui suggère une potentielle insolvabilité dans la boîte de SBF, CZ y se fait pas attendre pour publier l'information largement, avec évidemment ses inquiétudes concernant la boîte de son concurrent numéro 1. Ça a créé une première vague de rumeurs et un début de bordel. En gros, ce que l'article explique, c'est qu'ils ont eu accès à des documents privés d'Alameda et que malgré ces 14,6 milliards de dollars de liquidités, une grande partie, selon l'article, jusqu'à 1 tiers des liquidités dans la boîte sont en fait sous la forme d'une crypto-monnaie qui est le FTT, la crypto-monnaie native de FTX. Et là, il faut que j'explique pourquoi c'est machiavélique. FTT, c'est un token, une crypto-monnaie créée par FTX. Ça veut dire qu'en gros, ils peuvent en créer autant qu'il leur plaît. Mais ça veut dire aussi que c'est leur propre monnaie qui peut perdre de la valeur à tout moment, auquel cas, elle chute et serait de plus en plus échangeable contre rien. En fait, si tu veux, c'est comme si j'écrivais 10 euros sur un bout de papier random. Alors, tant que les gens sont prêts à l'échanger avec moi contre des trucs qui ont une valeur de 10 euros, ça va, c'est cool, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver et me dire « Frère, c'est juste un bout de papier, tu te fous de ma gueule ? Allez, je t'en donne 1 euro maximum ! » Bon, eh bien, si je suis le seul à utiliser mon bout de papier ou en tout cas qu'on n'ait pas beaucoup, eh bien, je peux en créer autant que je veux, ça ne me rendra pas plus riche, je peux juste aller me faire foutre avec mon bout de papier, finalement. Et là encore, je vous ai fait une explication bateau, mais dans la finance, on a inventé des outils incroyables, hein ? Parce que cette même monnaie que j'ai créée, eh bien, je peux aussi obtenir un emprunt en la déposant en collatéral. Vous sentez venir la merde nucléaire ? C'est comme si je créais le hard disk coin, que je le déposais dans un prêt sur gage pour obtenir des euros en échange et que la valeur de mon hard disk coin dégringole. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le roi n'a plus de pantalon et le roi, dans cette situation, ce serait moi et je serais très pauvre. Bref, c'est un peu inquiétant d'imaginer qu'une aussi grande boîte dépende autant de la monnaie de singe créée par sa petite boîte sœur, parce que le jour où cette monnaie perd de la valeur, la boîte ne vaut plus rien. Du coup, tout le monde s'inquiète un peu de savoir si Alameda a des liquidités et de qu'est-ce qui se passerait si tout le monde décide de vendre sa crypto-monnaie FTT en même temps. Est-ce qu'ils peuvent donner des dollars en échange aux clients ? Est-ce qu'ils les ont ? Parce que même si à l'instant T, ils ont l'équivalent en valeur, c'est pas garanti. Et si le cours du FTT vient dégringoler, c'est la merde, comme on dit en termes techniques. Et à ce moment de l'histoire, intervient un fun fact. Est-ce que vous savez qui est l'un des plus gros détenteurs de tokens FTT sur le marché ? CZ, le président de Binance. Bonsoir. Parce qu'il avait racheté une partie de FTX à ses tout débuts et que SBF lui a racheté ses parts de l'entreprise en lui payant du token FTT. Du coup, CZ, il se retrouve avec l'équivalent de 2,1 milliards de dollars en token FTT. Encore une fois, en termes techniques dans la finance, on appelle ça avoir les couilles de son adversaire entre ses mains. Si CZ décide de vendre ses FTT, il va créer un mouvement de panique et le FTT va s'effondrer. Hein ? Bon. Donc face à cette annonce qui remet en question l'équilibre financier de FTX et d'Alameda, et bien ça n'a pas raté, CZ annonce le 6 novembre son intention de revendre tous ses FTT. En lien avec la sortie de Binance de la société FTX l'année dernière, Binance a reçu environ 2,1 milliards en token STT et BUSD. A cause de récentes révélations, nous avons décidé de liquider tous les FTT restants dans notre portefeuille. Et là, c'est panique à bord, le fun et la vitesse après. Parce qu'une vente d'une telle ampleur de token FTT ferait chuter le cours sur les marchés. C'est comme si toutes les entreprises pétrolières se mettaient à vendre la totalité de leur stock de pétrole en même temps. Et bien ça nous fait le classique en économie, offre-demande. Bref, le produit s'écroule. Et comme on a vu tout à l'heure, puisque ces deux boîtes dépendent énormément du fait que le prix du token FTT est stable, s'ils commencent à dégringoler, il y a une réaction en chaîne qui va se démarrer et qui va être impossible d'arrêter. Du coup, forcément, comme CZ a tweeté ça publiquement, les gens paniquent et se mettent à vouloir vendre en masse leur FTT. Et surtout le plus vite possible, avant que CZ commence à vendre les siens et que ça vaille déjà plus grand-chose. Et effectivement, ça peut être une des meilleures choses à faire dans ces cas-là quand on a un investisseur particulier. Parce qu'avec le peu d'infos à ta disposition, si le FTT se casse la gueule, t'as tout perdu. Alors qu'au pire, s'il se casse pas la gueule, t'auras juste perdu quelques frais de retrait minimes et éventuellement les taxes que t'as à payer sur tes gains. Mais c'est toujours mieux que tout perdre. Parce que contrairement à ce qui pourrait se passer sur des marchés financiers traditionnels, il n'y a évidemment aucune assurance et certains mouvements de marché qu'on peut voir dans le marché des crypto-monnaies qui est encore jeune, ce serait très compliqué à faire dans les marchés traditionnels parce que t'as pas le droit de faire grand-chose dans les marchés traditionnels. Tu peux pas annoncer comme ça un mouvement avant de le faire. Bref, c'est plus complexe. Pour essayer de calmer le mouvement de panique, Caroline, la CEO d'Alameda, va faire un truc de ouf. Elle va proposer à CZ, toujours via Twitter, de racheter l'entièreté des tokens FTT qui possèdent au prix de 22 dollars par token, qui était le prix du marché à ce moment-là. Elle va aussi essayer de rassurer le public en disant que les rumeurs d'insoucevabilité qui étaient basées sur des documents qui avaient fuités, ces documents étaient en fait assez anciens, que depuis, la plupart de leurs prêts avaient été remboursés et qu'ils avaient encore 10 milliards de liquidités qui n'apparaissaient pas dans ces documents. C'est un move assez intelligent que je dois encore expliquer. À ce moment-là, pour éviter la catastrophe, ce que Caroline propose, c'est une offre OTC ou over the counter par-dessus le comptoir. Concrètement, ça veut dire passer un ordre d'achat ou de vente en dehors du marché public. L'intérêt de ça, il est clair. Si jamais tu fais un deal pair-à-pair avec quelqu'un, ton deal ne va pas s'imprimer sur le graphique du prix public puisqu'il est en dehors du marché. Alors que si CZ se décide de vendre sur le marché public, on va avoir une bougie rouge énorme et ça va créer le fameux mouvement de panique. Bref, elle essaye d'éviter au maximum la catastrophe. Et évidemment, CZ étant un petit malin, il refuse. Il sait très bien à ce moment-là ce qu'il est en train de faire. CZ, si tu veux minimiser l'impact sur le marché qu'aura ta vente de FTT, à la méda, te les rachètes tous sans aucun problème aujourd'hui à 22 dollars le token. Liquider nos FTT fait simplement partie de notre stratégie de gestion de risque depuis qu'on est sorti de FTX. On les a soutenus par le passé, mais on ne va pas faire semblant de s'embrasser après le divorce. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne soutiendrons pas des gens qui font du lobbying contre d'autres entreprises de l'industrie derrière leur dos. Bref, pensons à l'avenir. Dans les 24 heures suivants, ces derniers tweets, la valeur du FTT s'écrase de 30%, la crise n'a pas été évitée et clairement, CZ a décidé d'appuyer sur le bouton nucléaire. À ce moment-là, tout commence à être très flou. Qu'est-ce que FTX foutait avec l'argent de ses clients ? Parce que si en théorie, dans leurs propres conditions d'utilisation d'ailleurs, ils ne sont pas censés toucher à l'argent des clients pour leur usage personnel. À ce stade, il paraît assez évident que quelque chose a été fait avec le dépôt des clients. Mais quoi ? Est-ce qu'ils ont utilisé l'argent des clients pour parier sur les marchés financiers ? À ce moment-là, c'est difficile à dire, mais ça commence à puer. Et dans le doute, énormément de gens prudents décident de retirer leur argent de la plateforme. Et ce qui devait arriver, arriva, puisque le 8 novembre, FTX désactive la possibilité de retirer son argent. Alors évidemment, les utilisateurs commencent à avoir peur et à être en colère. Ils commencent à essayer de comprendre s'ils auraient dû voir ce qui était en train d'arriver. Et en fouillant un peu, un extrait vidéo ressort d'une interview donnée par SBF où ils comparent en détente le monde de la crypto à une pyramide de Ponzi. Euh, détendu le mec. Et pendant que tout le monde est en train de se demander ce qui est en train de se passer et que le monde de la crypto est en panique, SBF discute apparemment en privé avec 6Z puisque quelques heures plus tard, il va tweeter à nouveau pour annoncer son intention de racheter FTX. Alors c'est extrêmement inattendu et ça parle plus que n'importe quel chiffre sur la situation apparemment catastrophique dans laquelle se retrouve FTX. Dans l'annonce, 6Z parle d'un accord de principe trouvé avec SBF concernant l'achat de la plateforme et donc aussi de ses actifs pour essayer de la faire remonter. Le soulagement va être énorme, surtout de la part des petits investisseurs particuliers. Tout le monde se dit « Allez, c'est bon, la boîte va pas se casser la gueule » finalement, qui est une très bonne nouvelle puisque comme les échanges de crypto-monnaie n'ont pas exactement les mêmes assurances que ceux des banques traditionnelles, en cas d'insolvabilité ou de manque de liquidité pour le client particulier, il ne lui restera plus qu'à aller cueillir des champignons dans un pays dans lequel les champignons ne poussent pas. Mais bon, c'est pas forcément que une news positive, ça pose aussi pas mal de questions de concentration des pouvoirs. Je veux dire, Binance est déjà le numéro 1 dans son domaine et s'ils absorbent le numéro 2, ça va devenir un espèce de super pouvoir dans le monde de la crypto et ça risque d'être un peu risqué de laisser autant de pouvoir à une seule gigantesque boîte. Déjà que normalement dans ces crypto-monnaies, l'intérêt, c'est la décentralisation, le fait que les gens peuvent garder leurs propres actifs et pas forcément les déposer sur un échange centralisé. Si tu veux, là, on serait très très loin de l'idéal de Satoshi Nakamoto qui a inventé Bitcoin en 2008 suite à la faillite des banques. Bref, pour le moment en tout cas, ça apporterait de la nouvelle liquidité qui permettrait de sauver les petits clients. Donc en vrai, dans l'immédiat, pourquoi pas ? Et c'est malin de la part de Cized, on ne saura jamais s'il a fait exprès ou pas, mais entre la diffusion de la rumeur, l'installation un peu du doute chez tout le monde et le fait d'arriver après en héros en mode « je vais vous racheter et tout ira bien ». On te voit, frérot. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul rebondissement délirant dans cette histoire et que cette tentative de rachat ne va pas se passer comme prévu. Bref, le 9 novembre, Binance fait une annonce incroyable en annonçant se retirer du deal pour racheter FTX. Et la raison, elle est incroyable. Si tu veux, ils sont rentrés dans une pièce, ils ont ouvert la comptabilité de la société et ils ont fait « ha ha ! Nope ! » Littéralement, il y a un tweet, je vous cite, qui est goldé. « L'état des finances de FTX sont au-delà de notre contrôle ou de notre capacité à aider. C'est la merde. » l'investisseur moyen vient de tout perdre. En gros, très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on prenait pour un liquidity crunch était en fait pas si temporaire que ça. C'est une façon technique de dire qu'il n'avait pas de pognon. Parce qu'en soi, dans une société, ça arrive assez souvent d'avoir de l'argent mais de ne pas avoir du cash. Je veux dire, imagine que tu m'aies donné 500 euros et que mon job ce soit de les garder pour toi. Six mois derrière, j'ai converti tes 500 euros dans de l'or ou même dans différents objets. En soi, j'ai de quoi te rembourser quand tu me redemandes tes 500 euros mais il me faut un petit peu de temps pour vendre ce que j'ai acheté et te redonner tes sous. J'ai de l'argent mais je n'ai pas de liquidité. En termes techniques, ça s'appelle une réserve fractionnaire et les banques font ça tout le temps. Ce n'est pas forcément très grave sauf si tout le monde décide de retirer son argent en même temps. Parce que du coup, c'est impossible de rembourser tout le monde en même temps. Il n'y a pas des liquidités. Il faut du temps pour les trouver. Et dans ces cas-là, si on n'y arrive pas, on peut avoir quelqu'un comme Binance qui dit « Bon, écoute, je prends le tout pour 5 milliards même si ce que t'as en coffre ça vaut 8 ou 9, au moins je te sauve de ton problème. Instantanément, je me démerde pour les vendre et ça t'évitera une crise. » C'était ce que proposait 6Z. Ça, c'est dans le cas d'un manque de liquidité. Mais là, c'est pire. On est passé de « Oui, on a de l'argent mais pas sous forme de cash on va se démerder en fait on n'a pas d'argent. » Un, là, concrètement, on lui a donné du pognon et il s'est acheté des pizzas avec qu'il a mangé. Y'a pu. Bref, quand t'es insolvable, c'est que t'as pas l'argent du tout sous aucune forme. Et visiblement, c'est ce que les yeux ébahis de Binance auraient découvert en ouvrant les comptes de FTX et ce qui, du coup, les a poussés à annuler leur offre. Le même jour, les articles continuent de pleuvoir et on apprend que malheureusement, comme souvent dans ce genre de cas, des particuliers avaient placé toutes leurs économies dans FTX et considèrent le suicide. On est au cœur de la crise, ça commence à toucher des gens du quotidien et c'est pas beau à voir. Pendant ce temps-là, SBF, il aurait demandé à plusieurs entreprises de la Silicon Valley d'investir de l'argent dans une levée de fonds en urgence à hauteur de 9,4 milliards de dollars. Levée de fonds qui va foirer complètement et finir d'enterrer FTX. Et SBF, comme c'est un homme moderne, il continue à tweeter le con. Il dit qu'il est désolé, qu'il a merdé. Bah, cool, mec. Mais qu'en gros, il savait pas qu'ils avaient pas les liquidités parce qu'en fait, c'était déposé sur un compte en banque qui était mal nommé et puis en fait, ils avaient fait des emprunts sur des emprunts donc ils savaient pas trop. Bref, un gloubi-boulga mais nucléaire, tu vois, dans lequel il admet pas être un criminel mais seulement un mauvais patron. Ça me fait une belle jambe, frérot, où est mon argent ? Mais n'empêche que c'est là qu'on commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et ça, principalement, grâce à un article du Wall Street Journal qui explique qu'Alameda, l'entreprise de trading de SBF, avait des lignes de crédit chez FTX. C'est-à-dire, en très gros, que FTX prêtait de l'argent de deux entreprises. Surtout qu'en fouillant, on se rend compte que l'argent que FTX prêtait à Alameda venait des portefeuilles des clients. Portefeuilles qui, selon les conditions d'utilisation, étaient censés ne pas être utilisés comme ça en arrière-plan. Les fonds stockés devaient rester au nom des clients sur la plateforme. Mais c'est pas tout parce que quand on fait un truc con chez FTX, on le fait à fond. Quand Alameda remboursait ses crédits à FTX, est-ce qu'elle le remboursait avec du dollar ou avec une crypto-monnaie populaire ? Mais non, elle le remboursait avec du token FTT. Voilà, de la bonne monnaie de merde. Donc en résumé, une boîte donne du vrai argent à sa sœur qui lui rend de la monnaie bizarre. Bref, si tu perds la confiance des clients, comme on a vu tout à l'heure, le token FTT perd de la valeur et en plus de ça, tu as donné du vrai argent contre de l'argent qui vaut plus rien. Bravo à toi ! Du vrai argent d'ailleurs qui vient de tes vrais clients qui vont vraiment te demander à le récupérer et qui vont vraiment vouloir te péter la gueule. Et ce qui devait arriver à Riva, FTX et Alameda sont mis en fake. Et c'est là que les révélations commencent à pleuvoir. Parce qu'SBF, il vivait dans sa villa des Bahamas avec 9 autres personnes. Toutes des employées et des hauts cadres de FTX et Alameda. Et toutes étant engagées à un moment ou à un autre dans des relations polyamoureuses entre eux. Alors si la limite entre les entreprises et les comptes clients était déjà pas très claire, là, il n'y a plus de limite. On peut parler de la CEO d'Alameda Research notamment. La fameuse Caroline Ellison que SBF a rencontrée dans une autre entreprise de trading, et bah elle notamment est en relation avec SBF pendant un bon moment. Et c'est lui qui l'a placée à la tête de la boîte de trading alors qu'elle avait pas plus d'expérience que lui après la fac et absolument aucune expérience de manager ou de PDG. Dans un tweet d'avril 2021, Caroline avait d'ailleurs déclaré il n'y a rien de tel qu'un usage régulier d'amphétamine pour comprendre à quel point beaucoup d'expérience humaine normale, c'est-à-dire sans médicaments, sont débiles. Bon, et de façon générale, à ce moment-là, on apprend que tous les membres de la Villa du Soleil, là, ils aimaient bien se shooter et ils encourageaient les nouvelles recrues à faire d'eux-mêmes. Parce que pourquoi pas ? Ça, ça nous vient de témoignages d'anciens employés qui nous disent, entre autres, en tant que nouveaux employés, on nous a énormément conseillé d'utiliser des drogues stimulantes. Sam nous a même fait un cours sur les drogues stimulantes en nous décrivant les effets des unes et des autres. Il nous avait dit de toutes les essayer et de voir lesquelles marchaient le mieux pour nous, avec lesquelles on se sentait le mieux productif. Sam, il utilisait même un patch pour s'injecter des drogues qui faisaient faire custom pour être constamment drogué à tout moment. Là, l'histoire prend un tournant Netflix. On apprend aussi par Reuters que FTX aurait secrètement bougé 10 milliards de dollars de FTX vers Alameda via une backdoor secrète dont très peu de gens avaient connaissance. Et sûrement juste lui, Caroline, et peut-être leur colocataire à la maison des drogués, là. Sauf qu'au final, après toutes ces opérations, on se rend compte qu'il y a entre 1 et 2 milliards qui appartenaient aux clients qui n'apparaissent ni dans la compta de FTX ni dans la compta d'Alameda. Ils ont juste fait disparaître entre 1 et 2 milliards. Tada ! Magie, enfoiré ! Et comme ça s'arrête évidemment jamais, une merde amène une autre merde, FTX communique quelques heures plus tard sur un hack qu'ils auraient subi pendant tout ça, durant lequel venait de se volatiliser 515 millions de dollars. Autant vous dire que les utilisateurs sont dubitatifs. Beaucoup d'entre eux vont penser que le voleur c'est SBF avec une fausse moustache et c'est vrai que ça tombe très bien pour lui. En plein milieu du chaos, on n'est plus à sa presse, c'est le moment parfait pour voler de l'argent et c'est pas comme s'il avait une image reluisante à ce moment-là à sauver. À ce moment-là, tout le monde se met à parler de l'affaire FTX et même Elon Musk qui est pourtant sacrément occupé en ce moment à détruire un des plus gros réseaux sociaux le plus rapidement possible s'est fendu d'un tweet à ce sujet. Donc là, ça fuse de partout, ça creuse, beaucoup de journalistes travaillent sur le sujet et on va avoir encore un rebondissement. Quand je vous dis qu'on en a chié à écrire ce putain de sujet, c'est pas fini et ça part dans tous les sens. Parce que les journalistes y vont trouver quelque chose de très intéressant qui concerne des liens pour le moins étranges entre FTX et la SEC, la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. C'est le gendarme des marchés financiers. On nous apprend que Gary Gensler, le président actuel de la SEC, était en fait un collègue du père de Caroline qui était lui-même son supérieur et son ami proche. On apprend même que des mails ont été échangés entre SBF et Gary Gensler, mails qui contiennent très clairement des messages qui montrent que la SEC était au courant qu'il y avait des irrégularités concernant FTX et qui comptaient volontairement les passer sous le radar. C'est du délire. On apprend aussi que Sam, qui s'affichait démocrate, faisait en réalité tout autant de dons au parti républicain, juste il n'en parlait pas. Parce que, je cite, il voulait préserver une image positive auprès des journalistes qui considèrent très proche du parti démocrate et qui aurait pété un câble, c'est ses propos, s'il avait donné ouvertement de l'argent au parti républicain. Actuellement, le département de la justice américaine enquête sur les 10 milliards de dollars qui provient de fonds clients et qui auraient été donnés comme prêts à Alameda Research. Et Sam a été placé sous surveillance policière au Bahamas pendant que les Etats-Unis envisagent une extradition afin de l'interroger. Mais pour l'instant, tout a l'air de plutôt bien aller pour lui puisqu'il a été invité à une conférence du New York Times, conférence dans laquelle il a été applaudi. On n'est pas dans la merde. Et si ces sujets vous intéressent, allez voir ma vidéo sur Silk Road.